Je ne vais pas enregistrer. Qu'est-ce qu'il y a ? Il est toujours attaché, ton nouveau chien ? Non, je ne discute pas ici. On discutera dehors. On discute dehors. Ok, je t'attends alors. Vas-y. On va discuter. Oh, faux témoignages, c'est 5 ans ferme. Tu sais quoi, ça ? Tu m'as tout volé. Tu vas voir. Du coup, il s'en va. Vas-y, va-t'en. Vous pensez vraiment que je ne vais pas vous faire tomber, votre réseau, là. Votre réseau de merde, là. Ouais, des voleurs, des escrocs. Une maltraitance animale. Vas-y, ils ont le pouvoir avec eux. Ils ont Castex avec eux. Donc, ils se croient tout permis. Du coup, il a fait demi-tour. Il s'est sauvé. Il m'a dit, on va discuter dehors. Il est où ? Il s'est sauvé, là. Il est parti. Du coup, il est sorti du magasin et il est parti. J'ai dit, bah ouais, on discute dehors, vas-y. Donc, je pense que c'est comme ça. Ça s'est fait par hasard. Donc, lui, c'était le propriétaire de Kéraud. Il l'a laissé 4 ans attaché. Il a repris un autre chien derrière. Il a recommencé. Donc, moi, je l'ai balancé à la SPA. Ils ont voulu piquer Kéraud. Il ne l'a pas reconnu. Ça s'est retourné contre moi. Ils m'ont tout volé. Enfin, c'est un réseau avec son fils, hein, qui est venu, qui a commencé à arriver, à m'insulter tous les noms. Ils m'ont changé le verrou, fermé l'hangar, et m'harceler avec les flics et tout. Donc, faux témoignages et tout. C'est 5 ans ferme, hein, je lui dis. Donc, en fait, l'histoire, c'est que, voilà, les flics, la police, le maire de Prades, qui est Premier ministre, tout ça, il découvre, hein, ces gens-là. Il découvre parce que dans l'histoire, c'est moi, le méchant zadiste, terroriste, poseur de bombes, qu'il faut absolument feignant, parasite, et tout ça, hein, ouais. Sauf que, ouais, je leur sors une nouvelle arithmétique, j'arrive à faire pousser mes cheveux. Donc, c'est mort pour eux, hein. Donc, c'est ça que j'essaye de vous faire comprendre à travers mes vidéos, hein, que je ne suis pas là pour faire une chaîne YouTube à la con, pour gagner des millions, hein. Hein, je... Je suis sur YouTube et Facebook, déjà au départ, parce que... Hein... Voilà, pour sortir de mon isolement, déjà, parce que j'étais déjà bien, euh... Déjà à l'époque, il y a 10 ans, euh... J'étais dans une situation qui était déjà pas mal, euh... d'exclusion. Donc, je suis allé sur, euh... sur Facebook pour, euh... pour avancer, hein, en fait. vu que toutes les portes étaient fermées au niveau des universités, des militants, tout ça, euh... hein, il n'y avait pas de résonance. Donc, du coup, je suis allé, euh... Ils ont fait un... un stand, là, avec leur caravane. Du coup, je suis allé sur Facebook, et puis voilà tout ce qui s'est produit, hein. Donc, euh... Euh... Bon... On va reprendre nos esprits, là, euh... De toute façon, cette petite, euh... Euh... Je pense qu'il va falloir... Justement, je vous en ai parlé un peu hier, hein. Et, euh... Je vais essayer de continuer comme ça la semaine prochaine, hein. Je vais rentrer avec mon téléphone, hein. Peu importe, hein. Si la personne elle me dit non, vous n'avez pas le droit de filmer, euh... 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 À la rigueur, je couperais le... Je couperais à ce moment-là, mais euh... Mais euh... Bon, euh... Non, je pense que c'est ce qu'il faut faire, justement, hein. Il était mal, il a fait demi-tour, euh... Il faut vraiment leur... Parce que je me souviens, à l'époque, déjà, j'avais mis des trucs sur Facebook, et euh... Je les avais pris en photo, et son fils furieux, « Ouais, tu balances ça sur Internet ! » Et ça a précipité ma chute, hein. C'est-à-dire que ça les a rendus encore plus en colère, quoi. Euh... Ils m'ont encore plus, euh... Pas, pas, pas... Ils m'ont pas loupé, quoi. Donc là, euh... Moi, je tente le tout pour le tout, hein. C'est... Euh... C'est-à-dire que... Il y a une telle, euh... Une telle, euh... J'ai vu la caissière, elle était toute mâle et tout, la pauvre Mesquina. Euh... Elle était toute gênée de voir cette scène, là. Euh... Donc, il y a un consensus mou, une acceptation, hein. Donc moi, je fais ça pour, justement, euh... Euh... Qu'il y a une cohérence entre agir pour comprendre, hein. Comprendre pour agir. Euh... Elle est même pas finie, donc, quoi. Euh... Voilà, c'est symbolique, c'est idéologique. Je comprends les choses. Après, il faut agir, quoi. Il faut agir, euh... Là, je suis rentré à l'intermarché, tout à l'heure, il y a... Un gars, il m'a dit, ouais, c'est la... Il était avec sa bière, il me dit, ouais, c'est l'eau bénite, euh... La prière, c'est-à-dire une religion, carrément, quoi. C'est-à-dire qu'on a fait de l'alcool, de l'alcoolisme, hein. Une religion, oui, c'est la religion du... De l'esclave du XXIème siècle, quoi, voilà. Du début de notre époque, hein. On tient avec l'alcool, c'est pas cher, hop, c'est gratuit, c'est... Enfin, c'est... C'est pas illégal, donc, euh... On se défonce à l'alcool, et puis comme ça, les années, elles passent. Et puis, on souffre moins, quoi. Mais, euh... Dès qu'il s'agit, justement, de... De construire un système autoritaire, euh... Basé sur la peur, euh... Et la domination, et ben, on dit aux bourgeois, On leur dit, ah, tu veux finir alcoolique, au chômage, Seul, dans un foyer, comme ça, rejeté de tous ? Ah non, non, je veux pas finir comme ça, euh... Rejeté de tous, alcoolique, euh... Bon, euh, à la côte Torep, ou quoi ? Bon, ben, alors, tu te soumets, hein. Tu vas... Tu vas travailler pour... Pour Carrefour, pour Intermarché, pour les gros groupes, Pour les gros industriels, et puis c'est comme ça que ça marche. Sinon, tu finis à la rue. Moi, c'est comme ça qu'on m'a... Qu'on m'a élevé, hein, donc, euh... Dans cette... Dans cette logique-là. Donc, euh... Voilà, moi, il est question de revoir Tout, 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 tout le système, hein. Mais de façon, voilà, euh... Le tout est plus que l'ensemble des parties, hein. Donc, c'est... C'est... C'est la... C'est la citation de... Voilà. De Pascal, pour dire qu'il suffit pas de changer un élément du système. Il faut que... Euh... C'est... 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 C'est tout le système en entier, hein. Qui... Qui... Qui doit changer, euh... Entièrement. Pour qu'après, nos... 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 Nos comportements, nos espaces de liberté à l'intérieur de ce système, ça... Ça... Ça grandisse, hein. Donc, en tout cas, ça améliore... En tout cas, pas régresse, quoi, hein. Pas... Pas un système qui se renferme sur lui-même. Qui nous enferme. Et qui va vers la... 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 La destruction, quoi, en fait, hein. C'est ça, un peu, l'éloge de la fuite de... De... De laborie, quelque part. C'est, euh... Voilà. Soit... Soit... Soit on s'inhibe. Donc, on s'enferme. On se replie sur nous-mêmes. Et... Et ça nous conduit à des maladies, des cancers. Donc, c'est un peu la société telle qu'elle est, quoi, hein. Soit on se révolte, on devient agressif. Mais là, c'est la connerie idéologique dans laquelle il faut pas tomber, hein. Les Black Blocs, les... Les cocos, la France insoumise, les machins, les gens qui manifestent, les gilets jaunes. Voilà. C'est le deuxième éql qu'il faut absolument éviter, quoi. Donc, c'est ni le repli sur soi, ni la révolte. C'est l'éloge de la fuite, quoi. Et, euh... Et moi, il est pas question de quitter la planète, ou quitter... Quitter son domicile pour aller dans une autre ville où on retrouvera exactement les mêmes chemins, hein. De domination, de non-respect, de manque de respect, parce que c'est industriel, c'est systémique. Mais vraiment, l'éloge de la fuite, dans le sens, on fuit... On aurait pas dû partir par là, putain. Qu'est-ce qu'on fout, là ? Pourquoi on reprend le... On aurait dû aller dans... Il fait beau, en plus. Aller sur les canaux, et tout. Punaise, qu'héro. Bah ouais. Qu'est-ce qu'on fait, là ? On aurait dû aller sur les canaux. Oui, la fuite, dans le sens, c'est un nouveau paradigme, hein, qui nous permet de fuir dans les étoiles. Mais, voilà, une fuite en avant, mais dans le sens... Comme cette mouche, là, qui tape sur le carreau, et elle trouve pas la sortie, quoi. Et donc, une fuite... Dans le sens... Bah, on trouve la sortie, la voie de sortie, hein. On est comme dans un cul-de-sac. Et on retrouve la route, quoi. Donc, après, rien nous dit qu'on tombera dans un autre cul-de-sac, peut-être dans, voilà, 500, 50, 100, 200, 500, 5000 ans, on sait pas. Mais, en tout cas, là, c'est une autre voie de sortie, quoi. Que, ouais, que je vous propose, en effet. Pfff... Écoute, Kéron, on rentre tout de suite, et puis... Euh... Pfff... Et ouais, j'aurais dû monter là-haut, là. Bon. Bon. Bon, tant pis, hein. On va rester sur cette voie-là. Euh... Bon. Donc... Donc, voilà. Alors, bon, on peut me dire, ouais, mais toi, t'es dans ton... Enfin, c'est ce qu'on m'a souvent dit, hein, voilà. T'es dans ton univers, t'es un enfant, tu rêves. T'inventes des trucs, tu t'imagines que... T'es schizo, ou quoi. Non, non. Bon. Donc, tout ça, c'est très... Très... Très construit. Et en fait, bah, tiens, je provoquais un petit peu Aurélien Barrault sur... Sur le... Sur Derrida. Euh... Voilà. Le... 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 et dans sa description du pouvoir, de la sociopathologie du pouvoir, ou le fameux bio-pouvoir qui veut contrôler nos corps, le bio, quoi, ou Deleuze, voilà, qui analysait vraiment les choses, vraiment profondément, il cherchait à résoudre un problème, ses philosophes, à comprendre vraiment une problématique fondamentale, qui est la même que aussi la problématique des communistes, et bon, les libéraux, après, il y a une idéologie aussi, dans le libéralisme, quand même, d'émancipation, mais par le marché, par le propriétarisme, par l'individualisme absolu, donc chacun, en fait, essaye de trouver un idéal à l'espace-temps, alors qu'en fait, ce fondement, ce truc un peu, qui devrait prendre le dessus sur les autres, quoi, c'est ça, en fait, chacun défend son église un petit peu, sa manière de penser, alors que ce truc qu'on n'avait pas découvert jusqu'à présent, jusqu'en 2012, jusqu'à ce que je le découvre, on cherchait quelque chose qui l'emporte sur les autres, quoi, en fait, un aboutissement du communisme, qui pourrait donc mettre fin au libéralisme, ou un aboutissement du libéralisme, comme c'est le cas un peu aujourd'hui, on essaye de le pousser à bout, à bout, mais on voit bien que ça renforce l'État, plus on met de marché, plus ça renforce l'État, et plus il y a d'État, plus ça génère du marché, donc voilà, on voit bien que c'est un mécanisme, donc voilà, il fallait le comprendre, il fallait vraiment articuler tout ça, et arriver à mettre dans un même concept, une ignorance la plus totale, et en même temps, une connaissance sur chacun, sur chaque chose qu'on a besoin de connaître, ou qu'on cherche à connaître, et comment associer dans un même concept, ce vide intégral, ce néant d'être, cet absolu indiscernable, et en même temps, une petite méthode pratique et théorique efficace, pour chercher vraiment, que ce soit une particule, que ce soit un individu, un groupe, une entité psychique quelconque, la petite règle spatio-temporelle, elle fonctionne, dans tous les cas, elle fonctionne, voilà, selon mon hypothèse, jusqu'au jour où, voilà, peut-être on va vers un endroit, où il n'y a pas de, ça ne marche pas, et comme ça, il faut laisser toujours une ouverture, moi, j'espère que je reste aussi ouvert, à la déconstruction de mes propos, quoi. Ah, la petite Husky, bonjour. Donc, bon, dans l'immédiat, il s'agit de dénoncer, déjà, vraiment les aberrations et l'injustice, et bon, dans mon cas présent, voilà, moi, je vais m'attaquer directement aux personnes qui m'ont détruit, tant pis, hein. Voilà, hein. On va aller les voir, je sais ce que je vais faire, je vais faire une pause, et puis on va aller chez lui, c'est si doux, là, je vais vous remontrer à nouveau le hangar, là, où ils m'ont tout volé, comment ils m'ont traité, il faut que je les provoque, de toute façon, il faut que j'aille les... Comme ça, ça va les pousser à la faute, d'une part, et puis d'autre part, de toute façon, ils ont perdu la guerre, j'ai mes cheveux qui arrivent. J'ai mes cheveux, et ma philo, je suis en train de vous la développer, heure après heure, émission après émission d'antenne, là, sur Freestyle TV, jour après jour, et ils ne pourront pas m'arrêter, de toute façon, parce que c'est la vérité, donc même s'ils suppriment mon compte Facebook, mon compte YouTube, mon compte... Et même s'ils me suppriment moi, c'est mort, c'est parti. Et de toute façon, j'ai une découverte médicale trop importante, donc voilà, on ne peut même pas s'en prendre à moi, là, du coup. Voilà, ce genre de collège, bon, c'est un collège privé, mon neveu, je crois qu'il a fait dans son collège, une partie ici, bon, je n'ai pas pu... Bon, ben, c'est des prisons, c'est carcéral, bon, ça, c'est... Foucault, il en avait bien parlé, quand même, de cette logique d'obéissance, de surveiller, de surveiller et punir, de contraindre un peu l'individu dans une direction de quel droit, comment on y arrive, et en fait, voilà, plutôt que d'être indigné, de se révolter, de façon stérile, en fait, ça ne sert à rien, ça se retourne contre nous, c'est de comprendre que, voilà, c'est la force de la spatio-temporalité, c'est l'espace-temps qui nous fait admettre, parce que comme on a ce grand espace-temps qui nous domine, déjà, quand il y a un orage, la météo, il pleut, bon, on est les premiers à se dire, bon, vas-y, c'est bon, où est-ce que je peux aller m'abriter, dès qu'on est en situation de fragilité, quoi. Donc, voilà, on commence dès l'enfance avec les enfants, on les part, on les conditionne, on les met dans les bâtiments, voilà, quoi. Donc, là, ici, ouais, ce bâtiment, on avait commencé à avoir, donc, autonomiser, on va essayer de creuser la question, le tri des déchets, la production énergétique, essayer de concentrer au même endroit, je pense qu'un bâtiment juste comme celui-là, ça suffirait, et puis créer du lien social, donc là, vous pouvez faire venir des personnes qui sont motivées un petit peu pour participer à la vie de quartier, pour, donc après, voilà, je parlais de la laideur, aussi, la crise de l'art, dans la culture, dans l'art, de ces murs gris, bon, après, on fait du crépit un peu, mais voilà, ce barricanement, voilà, on se cloisonne, on fait des, dans ces quartiers-là, on se fait chacun sa petite parcelle, donc, quand Morin critique la parcellisation de la connaissance, c'est, c'est, c'est un castre, cet enfermement, un petit peu, dans sa discipline, dans son propre, bon, ben, ça se vérifie aussi dans le logement, hein, on ne sait plus du tout mutualiser l'espace, on ne sait plus partager notre territoire, c'est, on s'enferme chacun dans notre petite barricade, on se barricade dans nos petites, et du coup, il y a une dysharmonie, quoi, c'est, du coup, ça perd de son, avant, les petits villages, bon, ils avaient tous le même, d'ailleurs, il y a des lois encore qu'obligent à mettre, les mêmes types, donc, ils avaient le même toit, ils avaient, il y avait la ressemblance, elle se faisait, ils avaient le même, mais là aussi, il y a une ressemblance aussi, dans un conformisme à l'industrie, mais c'est plus une ressemblance qui se fait par les liens entre nous, social, c'est-à-dire que les gens qui, lui, ils se connaissent, ils se connaissent, donc ils discutent, et du coup, ils vont faire un toit de même couleur, avec les mêmes tuiles et tout, parce qu'ils s'entendent bien entre eux, et donc, du coup, ils s'imitent, ils se copient, c'est quelque chose qui s'impose par le haut, avec un ordre autoritaire, idéologique et industriel, c'est pas le même humain que celui qui a émergé tous ces milliers d'années avant notre ère, quoi. Là, c'est un humain, ouais, qui a été, il a été domestiqué, quoi, c'est ça. Donc après, voilà, bon, les animaux domestiques aussi, voilà, il y a une domestication de l'humain, et ça s'explique par cette nécessité, d'aller conquérir l'espace, les étoiles. Donc, en prenant conscience de ça, justement, et donc, ne pas diaboliser, comme là, le reporter, où ils disent, oui, sortir, il y a eu des antennes 5G qui ont été sabotées pour refuser le numérique, bon, ça, c'est vraiment l'ennemi, en fait, il est là l'ennemi, c'est les gens qui vous font croire qu'on est en situation de rebelle, on est en situation, enfin, il ne faut pas désigner d'ennemi, après, c'est l'ennemi dans notre tête. Donc, je m'adresse, voilà, à tous les militants, les gens qui, par tant de bonnes intentions, oui, regarde, il y a des antennes qui ont été sabotées, il faut se battre, il faut résister, parce que, et en fait, en fait, non, c'est de la poudre aux yeux, et on ne comprend pas l'essentiel des choses, et si on comprenait vraiment l'arbre, c'est ce qui est important, c'est que, oui, effectivement, on se détache de la nature, on se, on parle toute seule, ah non, on se, on se cloisonne un peu dans nos petits, dans nos logements et tout, parce qu'il y a une logique d'espace-temps, de conquête, où il faut qu'on apprenne à vivre dans des toutes petites, toutes petites zones très high-tech, pour aller voyager, bonjour, comme si on vivait tous dans un, dans un satellite, et on a tous notre petit satellite, bon voilà, il faut s'imaginer comme ça, donc si on l'accepte, après voilà, on peut orienter l'industrie dans ce sens-là, et à côté de ça, du coup, retrouver, se reconnecter à notre humanitude, à la nature, remettre les racines dans le sol, pour que les branches, elles puissent pousser, c'est ça qui se passe, l'arbre, il est en train de mourir, parce que, les racines, elles ne sont plus alimentées, elles ne sont plus, c'est très symbolique, tout ça, mais c'est ce qui se passe à la grande échelle, avec Monsanto, tout ça, qui détruisent les sols, et sur exploitation, alors qu'en fait, il faut respecter l'espace-temps, c'est-à-dire qu'il faut, qu'on puisse continuer à s'enraciner dans notre identité terrienne, pour se déployer, et aller conquérir les étoiles, il n'y a pas de raison, donc c'est ce genre de bâtiment, voilà, on en fait un centre énergétique, pour un centre de tri, un centre de reconditionnement, traiter les déchets, genre les pots de confiture, les choses comme ça, on a vu, ça peut créer de l'emploi, des liens sociaux, faire de la transformation, après voilà, des cuisines de transformation, plutôt que d'acheter des produits bonduels, qui sortent, déjà, rien que le fait d'industrialiser l'agroalimentaire, par exemple, rien que ça, je pense que déjà, ça peut donner un nombre d'emplois, mais alors, après, bon, le problème de la santé, le Big Pharma, du coup, les gens vont mieux s'alimenter, puisqu'on va relocaliser tout ça, y compris les emballages, la production, et même les transformations en cuisine, donc du coup, les gens seront en meilleure santé, donc, du coup, ça laissera la place à d'autres choses au niveau du soin, plutôt que ce soit cette médecine, comme ça, oppressée par l'État, déjà, parce que voilà, on veut fermer tous les hôpitaux publics, et puis, à fond de cachetons, à fond d'opérations qui coûtent cher, qui... C'est pas humain, tout ça, c'est beaucoup trop industriel, beaucoup trop impersonnel, voilà, tout ça, c'était dans l'esprit de Derrida, de Morin, de tous ces gens-là qui ont connu les années 70, qui ont vu l'évolution du monde, de la technologie, la tournure que ça a pris, ils avaient cette inquiétude-là, vraiment, du problème de la déshumanisation, du machinisme, et aujourd'hui, voilà, c'est récupéré par reporter pour en faire une espèce de... d'absurdité, quoi, sans nom, qui nous lave, qui nous ridiculise, qui ridiculise l'humain, en fait, et qui, non seulement, on est dominé, on est écrasé par un système sans aucun respect, mais en plus, on vient se foutre de notre gueule, voilà, c'est comme un enfant à l'hôpital qui est condamné, il sait qu'il ne lui reste qu'un jour à vivre, et puis on vient lui raconter un conte de Noël, un clown débarque, et puis en lui disant quand tu seras grand, tu feras ci, tu feras ça, quoi, alors qu'en fait, il lui reste trois semaines à vivre, et son cancer, il va le niquer, quoi, c'est nous, on est là, on se laisse endormir, ah oui, genre, Lordon qui dit dans dix ans, vous verrez, de manière assez sûre, vous verrez les gens, comme s'il était connecté avec les réseaux de résistance en France, alors que, parce qu'il fait des petites, dans les librairies, comme ça, il fait des petites conférences où tout le monde est à sa botte, non, non, il n'y a pas, il n'y a pas l'idée, il n'y a pas le fondement, il n'y a rien pour changer le système, donc c'est ça que j'essaye de construire avec vous, jour après jour, quitte à finir en prison ou de mal en tête, on va la foutre, parce qu'il faut le faire, c'est nécessaire, c'est tout, moi, je fais ce qui est nécessaire, il y a un studio, bon, donc ça, c'est tout vide, voilà, les poubelles, les fringues, dans les poubelles de la ville, collectif, comme ça, voilà, après, le même truc, vous le trouvez dans un, tiens, il n'y reste, peut-être, Columbia, il y a quoi, je suis sur la fermeture, elle marche, il n'y a, il n'y a pas, il n'y a pas, ici, les fringues, elles ne sont même pas lusées, elles ne sont même pas abînées, c'est une polaire, en plus, on est en hiver, il y a des gens qu'on froid, comme ça, dans la poubelle, on peut continuer, il y a de l'eau, des masques, il y a de l'eau dans la poubelle, il y a de la pluie, je crois, il est joli ce pull aussi, voilà, c'est tous des petits exemples que je prends au quotidien, pour montrer ce manque de respect, comment c'était l'industrie, tiens, les premiers saboteurs, les ludites, le mot sabotage, il vient de là, c'était où les canuts, à Lyon, en fait, ils avaient des sabots à l'époque, ils avaient leurs chaussures en bois, ils ont cassé les machines, quoi, et il y a une répression dure, on les a carrément, on les a dégommer, les ludites, donc ça vient de là, le sabotage, et ils avaient, donc tout le discours que je vous tiens, ils l'avaient en tête, ils voyaient bien que justement, il y avait une machine, mais en même temps, ça ne sert à rien d'aller contre, c'est un peu comme le reporter, ou ces gens qui font, qui font tomber les antennes 5G, les ludites à l'époque, qu'ils avaient beau casser toutes les machines, à coups de sabots, de toute façon, les industriels et les bourgeois, ils avaient suffisamment d'argent, et de pouvoir et d'influence, pour en reconstruire derrière, donc il faut se dire que, c'est exactement pareil, avec le, les antennes 5G, on a beau faire péter les antennes 5G, ils ont 50 milliards de budget, ils ont un projet économique, bien ficelé, idéologique, donc on peut faire ce qu'on veut, si vraiment on se mobilise pour de vrai, on finit, on est en martyr, voilà, on se fait des données, la commune de Paris, Julien Nassin, donc on ne sait pas les exemples qui manquent, c'est que les grandes éthiques, tout ça, donc pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à tirer profit, tirer des leçons du passé, et trouver enfin une méthode, qui nous réhumanise pour de vrai, où on peut vraiment trouver le respect, du temps, de l'espace, de la nature, de la culture, on arrive vraiment à trouver cette connexion, qui nous manque, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas, on se rend en question, on refait, en fait non, on reproduit, ou alors on régresse là, en ce moment, donc voilà, il fallait un champ de compréhension, donc ce que je fais souvent, quand je trouve des trucs bien, je les laisse en évidence, car je l'ai sortie de la poubelle, elle était planquée là-bas, personne ne le voyait, et je fais ça très souvent, donc je vous invite à faire pareil, si vous n'avez pas envie de faire de récup, parce que, genre moi j'en ai tellement, que vous la laissez comme ça en évidence, au banc de la route, voilà, des petits pulls, voilà, ou au bord d'une poubelle, c'est mieux, mais, voilà, bien en évidence, pour que quelqu'un, l'embarque, avec lui, et qu'est-ce que ça coûterait, il y a un bâtiment, juste à côté, il y a un bâtiment, qu'est-ce que ça coûterait, de laisser une pièce, même ouverte, avec personne, même pour surveiller, faire une donnerie, ouvrir une pièce, dans chaque quartier, un garage, un endroit, et puis les gens déposent, voilà, tiens, les chaussures, la poubelle, tout ça, tout ça, c'est incinéré ou enterré, dans les poubelles vertes, il n'y a aucune valorisation, un tapis, un tuyau d'aspirateur, je ne sais pas c'est quoi, c'est un truc de fauteuil roulant, un pied de fauteuil roulant, un aspirateur, un pilier d'aspirateur, bon voilà, des grillages, du bois, c'est la poubelle tout venant, ça, voilà, le truc à 30 euros, qu'on a vu chez Weldom, voilà, c'est ça, donc là, on est vraiment dans le vif du sujet, ce que j'ai essayé de vous dire, à travers mes vidéos, voilà, ça c'est le truc qu'on a vu chez Weldom, à 30 euros, qu'on retrouve dans les poubelles tout venant, ça se recycle, on peut en refaire un, on peut réparer, on peut, là l'aspirateur, bon ça te paraît, c'est, non, c'est les poubelles tout venant, il y a les chaussures, c'est pas uniquement, il y a une dame qui vient de poser ça, voilà, elle l'a posé devant, je l'ai vu, il me fait une dame, qui paye ses impôts, qui paye son loyer, il y a des cintres, du papier, tout ça, ça se recycle, c'est poubelle jaune, le cintre c'est métal, voilà, les chaussures, elles sont nickel, elles sont encore bonnes, après il y a des, il y a des associations, qui rèvent l'arche, tout ça, donc là il y a des bouteilles, je vous disais, le verre, il y a aucun trait du verre ici, les gens s'en foutent, les caisses à chat aussi, bon voilà les crottes de chat, on m'a dit, les bananes, une banane ça va très bien dans l'herbe, dans un composteur, bon voilà, donc écoutez, ça pue la piste de chat, parce que voilà, les caisses à chat, donc ça c'est de la barbarie, c'est un manque de civilisation, un flagrant, c'est un signe de déclin de civilisation, donc on ferait parler de décadence, par exemple, ben voilà, c'est pas les junkies qui traînent dans la rue, les décadents, j'aimerais bien revenir sur ces questions-là, parce que, il y a une vidéo qui a été partagée, j'ai fini de suivre hier, il s'appelle, enfin voilà, c'est un philosophe, on se suit un petit peu, il a fait une série de vidéos en 2020, sur les auteurs, en tout genre, des classiques, donc il parlait des sceptiques, et de, bon là, de la vie à l'époque, la Grèce antique, leur comportement, mais bon, voilà, tous ces gens qu'on stigmatise, qui sont attirés par la liberté, qui ne veulent pas forcément se soumettre, et donc ont tendance à être marginalisés dans la société, est-ce que c'est pas justement, les femmes, tous les, tous ces, quand on regarde dans l'antiquité, dans le passé, tous ces sages qui, qui avaient, qui ont fait évoluer l'humain, quoi, avec des comportements nouveaux, des, des idées nouvelles, souvent, c'est même pas souvent, ça a été mesuré en sociologie, la nouveauté, elle provient des, 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 des marges, des, comment on appelle ça, des personnes qui sont, qui sont à l'écart de la société, des minorités, voilà, c'est souvent, les nouveautés apparaissent ici, des minorités souvent exploitées, dans l'art, ou dans, dans la culture, le blues, par exemple, qui a donné le rock'n'roll, bon, c'est la musique d'esclaves, au départ, c'était, bon, le jazz aussi, pareil, au début, c'était, on jouait du jazz dans les caves, en fumant du cannabis, il y a un, un livre très connu, comme ça, d'un sociologue, j'ai oublié le nom, qui analyse tout ça, Gossman, je crois, donc ça, voilà, c'est complètement ignoré, on est dans une logique, vraiment, c'est ça, réductrice, quand on écoute le discours des, des intellectuels de gauche, on voit bien ce réductionnisme, abscond, sans aucune, ah, on a dit qu'on allait voir Sidou, là, mon ancien proprio, voilà, je suis bien énervé, il y en est, 32 minutes, 32 minutes, je suis bien, Kiro, on va aller voir ton ancien, on va lui le faire chier, un peu, jusqu'à maintenant, justement, je n'ai toujours pas fait de démarche, parce que j'ai pris le squat, je me suis dit, bon, ils vont peut-être comprendre, bonjour, bonjour, vous avez besoin de quelque chose, vous avez besoin de quelque chose, ou non, vous avez besoin de quelque chose, vous avez besoin de quelque chose, vous êtes ici, vous êtes de Prades, non, vous êtes de Prades, oui, je suis de Caudalet, vous êtes de Caudalet, d'accord, vous êtes de la police, ah non, non, pas du tout, non, non, c'est pire que ça, moi, les policiers, ils ont peur de moi, ils ont peur de moi, les policiers, je suis pire qu'un policier, moi, ils ont peur de toi, ils ont peur de toi, ouais, bah après, ils ont plus peur de, ils ont la gâchette facile, ouais, justement, justement, ouais, au revoir, c'est marrant, c'est parce qu'il a dû comprendre quelque chose, dans ma manière d'être, on s'est regardé, on s'est compris, ils ont la gâchette facile, bah ouais, donc voilà, il y a des gens comme ça, que je crois, qui sont en souffrance, là, un peu de partout, et je vois qu'ils sont un peu comme moi, ils ont encore l'esprit humaniste dans leur cœur, dans leur raison, et ils résistent un peu dans leur coin, autour d'eux, il n'y a que des gens conditionnés, un peu, dans la, voilà, et donc, donc, donc voilà, il faut écouter son instinct, mon instinct, il est de, 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 de parler le plus crûment possible, quitte à déplaire, vraiment, agacer, à irriter, même, ceux qui ne sont pas de, qui veulent, voilà, mais c'est, c'est ça le rôle du philosophe, c'est de déranger, c'est pas de, de faire de la démagogie, c'est de, nous, nous, nous faire penser différemment, parce que lui, il fait un travail, le philosophe, justement, sur, sur la pensée, pour interpréter le monde, d'une manière, faire avancer le monde, et, et après, bon, ça peut, voilà, ça dure un siècle, deux siècles, ça peut durer même des milliers d'années, où on relaie encore le discours du philosophe, comme Confucius, là, on voyait, qui, bon, après, je ne sais pas s'ils relaient vraiment, justement, ils ont un peu oublié, peut-être, les Chinois, le discours de Confucius, mais il est encore là, et, et donc, donc, tout ce que je dis, effectivement, c'est clair que, c'est dans la réalité, là, en 2021, la réalité des faits, c'est pas du tout concevable, à l'heure actuelle, la relocalisation, de remplacer les supermarchés, par des endroits de convivialité, où tout le monde, ouvert à tous, sans taxes, ni, ni, prix productivisme, bon, je suis tout à fait conscient, que là, dans l'état actuel des choses, c'est impossible, c'est pour ça que j'appelle ma vidéo, voilà, ils ne savaient pas que c'était impossible, ils pensaient que c'était impossible, donc, comme on part de ce principe-là, dans la tête d'un friot, ou d'un, puisqu'on a commencé la journée sur eux, quoi, comme on part du principe que, bah non, c'est impossible, un système d'organisation humaine, sans état et sans capitalisme, voilà, pour eux, pour ces intellectuels-là, il va plébisciter, le salaire à vie, je crois, c'est ça, son truc-là, qu'il avait proposé, le salariat, négocier la longueur de la chaîne, comme je vous disais, les syndicalistes, même l'interview, de Michel Collomb, du gars qui a fait son étude, sur les syndicats, c'est-à-dire qu'on est dans une logique d'aliénation, et il faut imaginer l'aliénation comme une grande piscine, un grand lac, et donc l'aliénation par l'argent, par la publicité, les médias, la consommation, les religions, les croyances en tout genre, les bouddhistes, les machins, les New Age, et une aliénation complètement inconsciente, dont on n'a pas conscience, ou si peu, dans notre langage, dans notre discours, quand on parle entre nous, on n'en a vraiment pas conscience, et on va dire, non mon patron, il ne m'a pas un machin, ah là là, il faut que je fasse le plein dans ma voiture, tu ne veux pas me prêter, voilà, on n'est pas du tout, on n'a pas du tout conscience de cette aliénation, et il faut imaginer la réalité, sociale, telle qu'elle a été conçue aujourd'hui, donc il y a un grand lac, c'est l'alignation, et nous, on est tous dans le lac, en train de nager, en train de se demander, ce qu'on fout là, parce que, voilà, on est mouillé, on est tous mouillé là, on se demande ce qu'on fout là, pourquoi on a pas pied, pourquoi c'est difficile de se déplacer, là, il faut nager, on s'épuise vite, et puis, voilà, et on se demande qui est le coupable, machin, pourquoi on se retrouve dans cette situation, et, et, donc moi, ce que je vous propose, avec ma philosophie, c'est plus de dire, maintenant, l'aliénation, elle est dans la nature, elle est en toute chose, elle est au fondement de tout, du tout, du tout, du tout, du tout, ça commence par le moindre, le premier cri d'un enfant, c'est une forme d'aliénation, quelque part, il arrive, il sort du monde de sa mère, et là, il exprime un truc, complètement, j'existe, je sors de moi-même, c'est un espace-temps qui apparaît, et là, il rentre dans une logique, déjà, d'entrée, de conditionnement, d'apprentissage, parce que c'est comme ça que ça marche, la nature, quoi, et le fait de l'oublier, de se méprendre, d'en faire une paranoïa, une peur, de dire, ah, mais on est conditionné, parce que, finalement, c'est le système du conditionnement, c'est l'apprentissage, c'est la mémoire, c'est la nature, donc c'est l'humain, donc en fait, c'est notre faute, c'est à nous, on est trop nombreux sur Terre, vas-y, il va te faire vacciner, voilà, voilà, voilà la logique, quoi, ou alors, non, non, mais tout va bien, les humains, ils maîtrisent, ils contrôlent, on sait très bien où on va, on maîtrise tout à fait la lumière, la matière, on comprend tout, et les vaccins, c'est très bien, c'est pour le progrès de l'humain, on va aller vers le mieux, donc, voilà, et boum, comment éradiquer, donc, l'humain de la planète, donc, du coup, on fait en sorte qu'il le fasse de par lui-même, quoi, qu'on n'ait même pas besoin de l'obliger, quoi, et du coup, voilà, c'est juste parce qu'on n'a pas conscience du truc, je ne sais pas, comme une femme battue, ou l'inverse, qui ne veut pas se rendre compte, quoi, qu'en fait, parce qu'elle l'aime, alors, donc, nous, nos bagnoles, nos écrans plats, on les aime, quoi, ils font partie de nos vies, on aime notre état, aussi, nos hommes politiques, ils nous font marrer, machin, on les aime aussi, nos hommes politiques, donc, on aime l'état, on aime le cas, puis on aime les reproduire, les imiter, alors, on achète une grosse voiture, tu te prends pour un ministre, ou alors, tu vas commander un plat dans un restaurant, et puis là, tu as l'impression de commander une entreprise de mutil, voilà, donc, on l'aime, on ne veut pas, on ne veut pas, on y est attaché, quoi, mais, voilà, mon local en face, là où ils m'ont tout dépouillé, donc, c'est la maison du vieux, que j'ai un petit peu intercepté, là, qui est doux, et là, ça doit être, un enceint de ses employés, ah, il est là, je l'ai fini, il va m'insulter, là, on va voir comment il va, vu au téléphone, vu que j'ai, donc, c'est les deux, donc, lui et lui, c'est les deux voisins, moi, j'étais au milieu, et ils m'ont, voilà, ils m'ont réduit ma vie à néant, quoi, en me traitant de merde, en me balançant aux flics, à la mafia, parce que c'est pas les flics qui m'ont tout volé, c'est un gars qui fait du spécialisé dans le cambriolage, qui a tout raflé, et puis c'est parti, je sais pas trop où, enfin, je le sais, mais je vais pas le dire, donc ça, je l'avais déjà vidé, plusieurs fois, deux fois, je crois que je l'ai vidé, et ça descend profond, et c'est re-rempli, 15 jours après, c'est re-rempli, donc quand je vous parle, il manque de respect, on a perdu la raison, de la main, je me répète, voilà, miserie, bisisterie, bon, il y en a plus, il y en a plus trop, il y en a encore, mais, voilà, c'est par contre, des canettes, c'est pas ce qu'il en avait, alors que bon, les métiers, justement, aujourd'hui, on est menuisier, biniste, bon, c'est pour faire un balcon, pour faire, mais c'est plus comme à l'époque, on faisait tout, tout, un ferronnier, il était capable, maintenant, on achète en Chine, quoi, dans la grande surface, on va pas s'emmerder à fabriquer des trucs, des cuillères, des fourchettes, des trucs pratiques, on va les faire venir par l'industrie mondiale, réaliser, donc, là, il a construit, ils m'ont viré, il a construit le hangar, et, là, il est là-bas, je vais m'occuper de toi, et le chien, il est où ? on fera mieux la prochaine fois, on essaiera de faire un, là, c'est un prémice, on entend le chien, c'est lui qui me fait revenir, tiens, on va essayer de le filmer un peu, là, c'est ça, il a quoi, il a un mètre de chêne, quoi, ça va, Réol ? on fait pas mal, voilà, il a quoi, il a un mètre, un peu, tiens, salut, ça va ? tu n'as rien à faire, c'est une copropriété, tu n'as rien à faire, tu dégages de là, tu dégages de là, tu as de la mémoire, ou pas ? moi, j'ai de la mémoire, tu dégages de là, tu n'as pas avancé, tu n'as pas avancé, tu dégages, vas-y, appelle les, tu n'as rien à foutre, je t'ammerde, moi, je t'ammerde, ouais, ouais, tu vas voir, je vais te tomber dessus, tu vas voir, vas-y, nickel, pas de problème, voilà, c'est des histéries qui sont fous, ces gens, oh, vous m'avez tout volé, là, oh, tu m'as tout volé, faux témoignage, c'est 5 ans ferme, faux témoignage, la gendarmerie, c'est moi l'escroc, ah ouais, ma fils de p***, tu me donnes tes loyers, en plus, tu me voles tout, tu me donnes tes loyers, tu me donnes tes loyers, tu me donnes tes loyers, une grosse merde tu es, d'accord, c'est moi qui te nourris, je suis une grosse merde, euh, Reroll, t'as dit la même chose, c'est moi la grosse pute, je suis une grosse merde de la société, c'est ça ? oui, c'est une grosse merde de la société, c'est une pérue, une pérue tuée, pas vos corps, d'accord, c'est moi qui te paye l'ERETA, c'est moi qui te paye l'ERETA, mais oui c'est l'ERETA, dégage, j'appelle les sénateurs de l'ERETA, appelle-les, donc voilà, donc là on y est vraiment, c'est à dire que, moi je suis la grosse merde, le parasite, et c'est grâce à eux, moi qu'ils perdent le RSA, donc là voilà, donc moi ils me hurlaient dessus comme ça, ils me disaient, je disais, mais pourquoi vous de maltraiter le chien, comme ça, pourquoi vous me traitez comme ça, vous voyez bien, moi je veux faire la bioclimatique, machin, des trucs bien pour l'environnement, pour l'humain, pourquoi vous ne m'aidez pas, vous me traitez de cette manière, l'autre il n'a rien dit, enfin ça, j'ai bien envie d'aller le voir, là aussi, donc lui il a racheté, du coup, et donc ils ont vendu, ils ont vendu à lui, à un voisin d'à côté, qui est en train de balayer, en fermant sa gueule, ils ont envoyé le fils, donc le père il me harcelait, attends, je vais m'occuper de vous les francs macs, parce qu'ils sont francs macs ou quoi, ils sont couverts, ils sont protégés, donc on va aller au lac, bien qu'il revienne en rentrant, ah mais attends, mais oui, attends, je vais te tomber dessus mon gars, ils ne savent pas en fait, ils ne savent pas encore ce qui va leur arriver, donc, oui, et donc, donc en fait, si je suis un parasite, une verrue, en m'insultant, en me disant, c'est grâce à moi, si tu touches le rassin, donc voilà, en fait, c'est ça que je subis depuis, mais il faut savoir que ça commence, dans ma propre famille, c'est mon beau-père qui était comme ça, ma mère, donc c'est pour ça que ça me, c'est pour ça que quelque part, j'en ai rien à foutre, de me faire traiter comme ça, enfin là quand même, ça m'a fait mal, de tout perdre comme ça, mais en même temps, si je suis allé aussi loin, c'est parce que ça commence vraiment, moi je fais un combat, c'est comme si on avait tué toute ma famille, en fait, je suis comme un juif, qui a tout perdu, là où il se sérumne, il se retrouve tout seul, parce que moi, ma mère, ma soeur, enfin le fait de m'avoir traité de cette manière, comme un, alors qu'en fait, bon, j'avais du talent, je ne sais pas si je fais un Asperger, ou je ne sais pas trop quoi, ou un surdoué, mais en tout cas, voilà, il y a une nouvelle arithmétique, toute la ravelle, donc, et en même temps, je me fais, non mais c'est pour vous prouver que mes propos sont, sont justifiés, quoi, c'est moi, j'aime bien apporter des preuves, des vraies preuves, c'est quoi ça, c'est des, ils sont en costard, oh, 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 je sais quoi, c'est des, c'est un lion, non, non, ça va, il a mangé ce matin, c'est bon, c'est bon, tiens, c'est ouvert, super, il est maintenant, le dimanche, même l'hiver, donc, même l'hiver, il ouvre, donc, c'est bien, là, on a vu les trois dans la vidéo, donc, c'est bien, ça va, ça va m'inciter à faire les démarches, auprès du Procurant de la République, là, en plus, c'est bien, j'ai un petit témoignage vidéo, là, c'est pas mal, parce que, il se reproduit exactement, voilà, il n'y a rien qui a évolué, depuis, dans leur tête, ces gens-là, ils tournent en boucle, en fait, ils refont en deux ans, je vois, c'est les mêmes, le vieux, c'est le même, il est là, complètement, le fils, là, complètement taré, pareil, il est comptable, je crois, et puis, l'autre, là, Reroll, avec sa boîte de, 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 de poêle à bois, et de panneaux solaires, là, il, c'est pareil, hein, il a construit, entre temps, il a rajouté du béton, et du métal, quoi, mais sinon, peut-être, il a dû acheter encore un véhicule, ou deux, pour sa boîte, c'est, donc, et tout ça, ils m'ont parlé comme ça, en me disant, à la rigueur, le vieux, c'est le seul qui, mais lui, c'est le plus vicieux de tout ça, lui, il ne m'a jamais trop insulté de parasite, mais il n'en pensait pas moi, eu le discours de son fils, et puis l'autre, par contre, Reroll, il m'a bien traité de petite merde, il m'a dit, machin, le parasite va travailler, donc c'est, c'est, donc c'est vraiment un esprit, un état d'esprit commun, qui a répandu, chez beaucoup de, beaucoup de gens, de voir un mec comme moi, un peu avec son chien, à la rue, en chômage, avec le RSA, donc c'est un parasite, et le virus, c'est grâce à moi, excite à le RSA, etc., et donc du coup, tous ceux qui pourraient, éventuellement, s'intéresser à ce que je fais, à mes idées, bon, dans une région comme celle-là, après, je ne sais pas, voilà, ce n'était pas pareil, en Savoie, quand même, donc, du coup, ils ne m'approchent pas, ils me fuient, ils baissent la tête, ils ont l'onde d'eux, ils ont peur, ils sont là, donc ça explique pourquoi je suis isolé, comme ça, quand on a affaire à de l'extrême droite, quoi, en fait, c'est ça, l'extrême droite, quoi, c'est, quand on se trompe d'ennemis, on dit des fois, il se trompe d'ennemis, se trompe d'ennemis, donc il pense que c'est moi l'ennemi, la République, en fait, alors qu'en fait, c'est en obéissant, donc à Castex, et aux banques, et tout ça, et cette logique, alors qu'en fait, le vrai ennemi, c'est cette logique de pouvoir et d'argent qui cherche à nous, qui s'en prend à la vie, qui s'en prend à l'humain, aux liens sociaux, à des trucs qui sont vraiment dans la nature, qui nous divisent, qui nous fonctionnalisent, qui nous oppressent, et nous instrumentalisent, et nous chosifient, nous dépersonnifient, voilà, c'est, ah oui, c'est Noël, ça doit être pour ça, ah non, c'est fermé, non, c'est fermé, il me semblait bien, alors ils ont, ah non, ils ont fermé, lundi à samedi, voilà, 8h30, 20h, donc c'est fermé, c'est juste la galerie marchande, donc voilà, donc ce qu'il faut, c'est qu'après, c'est un travail psychologique, vraiment, dans la tête des gens, c'est bon, après moi, c'est surtout les jeunes, quand ça se reproduit, après, génération, pré-génération, puis bon, c'est pour ma dignité aussi, que je dois faire ça, donc il faut que je les attaque en justice, tous ces gens-là, pour en faire un exemple, un peu, comme ils font avec nous, ils prennent un zadiz par là, ils le martyrisent, et puis ça fait, c'est du machiavélisme, ça fait un exemple, il faudrait que je fasse l'inverse, quoi, que je choisisse, là, deux propriétaires, qui sont vraiment, plus des flics, qui ont participé au truc, tout ça, et de faire un vrai procès, même si ça dure des années, si ça doit être long, au contraire, au contraire, plus le temps, plus ça durera, mieux c'est, mais alors, est-ce que je suis prêt psychologiquement, il va falloir, quoi, justement, c'est ce que je n'arrête pas de travailler sur moi, justement, à ce niveau-là, parce que jusqu'à maintenant, je ne voulais pas rentrer dans une bataille juridique, mais s'il est question de refonder le droit, justement, dans mes propos, d'aller jusque-là, quoi, il faut que j'assume derrière, en fait, il faut que j'assume mes propos, et du coup, être prêt à me confronter à une procédure juridique, bon, il faut que j'ai plus de moyens, il faut que j'ai de l'argent, parce que là, je n'ai même pas les moyens de me payer à l'avocat, donc, bon, on fait avec ce qu'on a, donc voilà, moi, en fait, je reviens sur les lieux du crime, en fait, et puis, je demande justice, en fait, c'est tout ce que je fais, je reviens à cet endroit-là, et je dis, mais qu'est-ce que vous m'avez fait, c'était il y a deux ans, pile, pile, et je suis toujours là, dans mon squat, et ils veulent m'expulser, pourquoi ils veulent m'expulser, le plus vite possible, parce qu'ils voient que j'y retourne, que je ne lâche pas l'affaire, que je suis encore allé, à vouloir la vérité, tout ça, donc je dérange, je gêne, ah, non, mais non, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi qui est, parce que tu es comme ça, on est raciste, on est malin, on s'en prend aux gens comme toi, t'es un parasite, t'es un profiteur, t'es un machin, voilà, donc ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, comme ma mère, elle va en crever, elle crevera, elle n'a plus son fils, que dalle, voilà, donc moi, je ne cède pas, il va y avoir deux questions que je cède, et que je prenne sur moi, en disant, oui, c'est vrai, je suis resté au chômage, j'ai découvert une arithmétique, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de, voilà, de me défoncer, je me suis mis dans ma petite caravane à 50 euros, en me faisant represser comme ça, de tous les côtés, tout le temps, harceler, tout le temps, tout le temps, et j'ai quand même réussi à, 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 à refonder les mathématiques, quoi, et on sait comment ça représente, ce que ça représente, les mathématiques, au niveau de, pourquoi Etienne Klein, et Barrault, et tout ça, ils me, ils me méprisent comme ça, parce que les maths, c'est, les maths, la physique, tout ça, c'est l'élite, c'est vraiment, quand tu es fort en maths, bon, ben, toutes les portes sont ouvertes, tu as 20 sur 20 en maths, au bac, tu peux aller dans n'importe quelle grande école, donc, voilà, c'est ce rapport, très symbolique, les représentations sociales, comme on en parlait, voilà, cette, cette aliénation, et ben non, en fait, les mathématiques, il y a un fondement dans les mathématiques, très, très métaphysique, quoi, en fait, et qui peuvent être traités par des très grands esprits, comme Pascal, comme Leibniz, comme Descartes, ou Spinoza, ou, et encore, je crois, il n'a rien fait en maths, mais il connaissait, il comprenait tout, Spinoza, pas de souci, parce qu'il avait des débats avec Leibniz, donc, voilà, un philosophe, c'est quelqu'un qui embrasse toute la connaissance, parce qu'il aime, il aime la Sophia, c'est son truc, mais pas comme un pédophile, désolé, Carl Zéro, quoi, ben oui, mais Phil, c'est aimé, non, non, alors, après, ils étaient, voilà, ils étaient homos, voilà, Socrate, Platon, je ne sais pas, ils avaient leur, c'était courant à l'époque, même encore aujourd'hui, mais là, on voit bien qu'il y a une dérive, ça va trop loin, quoi, c'est une différence entre, après, à partir du moment où tu es majeur, tu fais bien ce que tu veux, voilà, respect, voilà, si tu es homo, et tu as envie de sortir avec un vieux de 60 ans, à l'âge de 18 ans, bon, mais rien que ça, déjà, on voit qu'il y a quand même, c'est difficile de penser qu'il y a un mariage, il y a un amour véritable, voilà, quand il y a une différence d'âge, à ce point-là, donc, il y a forcément des intérêts économiques, et, donc, 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 moi, je complexifie le truc, l'idée, c'est de, on est à combien, 54, bon, allez, on va finir, Kéron, on rentre là, allez, bon, ça m'a, d'habitude, ça me mettait dans des états, parce que, voilà, il y a deux ans, moi, je venais au même endroit, et puis, je disais, mais qu'est-ce que vous faites, pourquoi, je ne peux pas accéder à mes affaires, tu me dois des loyers, tu me dois, parce que moi, en fait, c'est le gendarme, qui m'avait dit d'arrêter de payer les loyers, il m'a dit, donc, c'est vraiment, ils ont comploté, ils ont fait un truc entre eux, ils se sont dit, bon, ce qu'on avait dit, on avait dit d'arrêter de payer, puis après, que le sidou, le vieux, il m'avait dit qu'il me faisait un bail, que c'était un piège, donc, c'est vraiment, ils m'ont tendu un piège dès le départ, vraiment, donc, après, ils n'ont pas arrêté de jouer avec moi, comme on fait quand on attache un chat, et puis on l'appelle Kiki, un chien, c'était ça, ils l'appelaient Kiki, ils balançaient des nonos, Kiki, Kiki, puis après, ils n'osaient pas s'approcher de lui, parce qu'ils avaient peur, mais, ils ont fait pareil avec moi, et moi, c'est pour ça que j'ai libéré le chien, c'était, je voulais me libérer en même temps, enfin, c'était surtout en me libérant moi, je voulais aussi emmener le, je voulais leur montrer, quoi, à quel point ils étaient sadiques avec ce chien, en fait, ils le laissaient comme ça, tout le temps, devant la cour, là, il était là, attaché 24h sur 24, 7 jours sur 7, à 2 mètres de chaîne, sans même pouvoir renifler un brin d'herbe, pendant 5 ans, et je leur montrais, à quel point ils étaient, ils manquaient d'humanité, donc, ça expliquait pourquoi ils se comportaient comme ça, avec moi, et qu'ils me faisaient, et ben non, vous voyez, on en est aujourd'hui, ils n'ont rien compris du tout, donc, ils ont recommencé, ils ont repris un autre chien, on me parle encore exactement de la même façon, avec autant de mépris, Reroll, il y a 15 jours encore, il m'insultait de, voilà, vraiment, il me rabaissait en me traitant de merde, et tout, un chef d'entreprise, qui a 3 enfants, qui installe des panneaux, des chaudières, qui a des employés à son service, il me parle comme ça, mais toi, t'es qu'une merde, t'es là, mais va travailler, ta mère, mais j'aurais honte, je serais ta mère, comme ça, il me parlait, le gars, je vous parle du chef d'entreprise, et puis le vieux, voilà, il s'est vite barré, le lâche, il était là, il a fait demi-tour, il voulait aller faire ses courses, quand je l'ai, il a commencé par me dire, ouais, toi, il m'a insulté, et puis après, il s'est barré, je voulais filmer, donc, voilà, j'ai affaire à une irrationnalité, pleine, pleine de haine, et de mépris, et de, voilà, bien à l'image de notre monde actuel, donc, je fais ces vidéos vraiment pour que vous compreniez un peu la difficulté de ma situation, quoi, et que, en fait, du coup, on arrête de me prendre vraiment pour, que je ne peux plus supporter qu'on me rabaisse en me disant d'aller voir une assistante sociale, quoi, non, non, quand je dis que je suis victime de discrimination, de calomnie, de harcèlement, que ça fait des années que ça dure, parce que, parce que personne ne veut entendre, même les plus grands, même les académiciens, même les plus modestes, personne ne veut entendre ce que je dis, et que ce que je fais, c'est important, donc, voilà, je suis en train de vous l'expliquer, vous le démontrer, moi, ce que j'aimerais faire, c'est travailler aussi, plus avec un logiciel de, plus sur les mathématiques, dans le détail, plutôt que cette sociologie de trottoir, un peu, voilà, qui suscite un peu le, qui, qui est conflictuel, quoi, en fait, c'est un dissensus, moi, je cherche un peu le dissensus, parce que cette haine-là, cette peur, en fait, de l'autre, elle peut s'expliquer, justement, par, voilà, une haine, liberté, égalité, fraternité, rien de tout ça, voilà, logiquement, on aurait dû avoir un esprit de, ne serait-ce que de parler la même langue, quand on se retrouve de français, là, on voit le vieux, le jeune, le fils qui m'a insulté, imagine, on se retrouve tous les deux, à l'autre bout du monde, dans un camp de concentration, dans une dictature, de, voilà, je ne sais pas, dans un pays complètement étranger, où on ne comprend rien, on ne comprend rien là-haut, on se retrouve tous les deux, dans le... dans un qui... deux...